salut à tous je vais essayer d'aller vite aujourd'hui on va parler découvert donc tout le monde connaît ceci c'est une fourchette elle en métal elle fait le boulot elle est résistante elle va probablement me survivre le seul inconvénient que ce genre d'outil un c'est que il va falloir le laver pour une bonne hygiène en cas de rupture de la normalité ça peut être une coupure d'eau de quelques jours cause on travaille sur l'écanisation ça peut être quelque chose de beaucoup plus profond comme crise c'est pas garanti que quand on va tourner leur robinet on va avoir de l'eau ça veut dire que nous allons devoir gérer le problème de l'eau et pour bien le gérer il va falloir diminuer tous les secteurs où je peux économiser de l'eau en effet je vous l'ai déjà dit lors de la vidéo avec le berquet l'eau c'est bien lourd c'est bien on comprend imaginez que vous devez aller par exemple au village à la fontaine du village et chercher votre eau vous allez prendre l'eau pour les boissons vous allez prendre l'eau pour les cuissons alors si en plus il faut commencer à prendre de l'eau pour nettoyer la maison prendre de l'eau pour nettoyer les couverts etc ça va commencer à être une corvée particulièrement pénible alors dans les bouquins pour les prépeurs les autonomistes des survivaliste et tout ce bon monde là on vous dit c'est pas grave les gars on a pensé à tout les couverts en plastique voilà couvert usage unique vous l'utilisez vous le jetez vous êtes tranquille vous n'avez pas besoin d'utiliser de l'eau pour laver ce couvert puisqu'il a usage unique le problème et c'est là où je veux en venir dans cette vidéo c'est que ceci c'est un déchet finalement une fois que je m'en suis servi ça va être très difficile de pouvoir le recycler autre chose si j'ai une rupture de la normalité qui impacte mon réseau d'eau peut-être que j'ai aussi une rupture de la normalité qui va impacter ma gestion des déchets en temps normal on a le camion poubelle qui passe qui va récupérer les déchets c'est pas garanti que en cas de rupture de la normalité en cas de crise ce sera encore le cas et finalement à la place d'avoir ceci qui va s'encrasser sur les vies en attendant d'être lavé je vais avoir ceci qui va remplir les poubelles et qui va commencer à m'encombrer un peu partout et en plus évidemment il y aura un problème d'hygiène par après la solution que moi je vous propose c'est toujours des couverts usage unique mais en bois ça se fait de plus en plus et l'avantage de ça c'est qu'une fois souillé vous jetez ça dans le jardin vous mettez ça dans le compost dans votre potager ça va se dégrader tout seul ça ne va pas polluer vous pouvez utiliser ça pour des petits bricolages vous pouvez utiliser ça comme du bois d'allumage voilà je viens de vous proposer une solution que je pense simple pour éviter d'user de l'eau sur des domaines dans lequel on n'aurait pas cette obligation de le faire mais sans créer finalement un autre problème qui serait celui de la gestion des déchets alors tout comme vous avez des paquets comme ça rempli de couverts en plastique vous avez la même chose rempli de couverts en bois je vous mets en lien éventuellement si vous n'avez pas des petits commerces dans votre coin qui vous en propose voilà c'est une solution que je trouve tout à fait possible et il ya un stock d'assiettes en carton il ya un stock de couverts en bois afin de pouvoir répondre à ces problèmes de crise hydrique et éventuellement de crise de déchets par dessus alors qu'est ce que je vais faire avec ça parce qu'au début voilà j'ai fait comme tout le monde j'en ai pris ça va servir au fur et à mesure quand je vais faire éventuellement des pique niques ça peut servir pour le troc mais en tout cas ce qui est sûr c'est que maintenant je vais m'orienter pour compléter mon stock vers des couverts en bois tout simplement passez une très bonne soirée et surtout préparez vous